On va se le faire avant qu'il ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrive. On va passer derrière lui. On va voir ce que c'est fait. D'isoler, c'est complètement indépendant de notre volonté. Alors, trouver un lieu de sépulture convenable. Ah, merde alors, un lieu de sépulture convenable. Ah, il est mort mon pote. Ah, merde, ça c'est très con. Je n'avais pas fait gaffe en fait que mon pote était mort. Emporter le cadavre de ceux qu'on ne voit pas. Tu veux que je l'envoie où ? Là-haut. Allez, on va le descendre sur nos épaules. C'est un peu haut quand même. Tu vas pouvoir Bayek là ? Ouais, nickel. Fais calme ça. Il est fort ce Bayek quand même. On va rappeler notre monture. Hop, il est vraiment joli le bouclier. Franchement, dès qu'il va se faire jour, on le verra beaucoup mieux. Ah, là il y a des hyènes. On va emmener notre pote déjà. On va suivre le chemin, apparemment le chemin, il a l'air de monter. T'as vu ? Personne n'a encore remarqué. Remarquez quoi ? Je n'ai pas suivi, pardon, excuse-moi de terminer. Ah, ok. Ah oui, oui, c'est vrai pour le... Oui, oui. Le... L'Easter Egg, personne n'a encore vu. Ah, est-ce que ça a été mis habilement ? Sans me vanter. Alors évidemment, si on leur dit une clésteam au premier qu'ils trouvent, ils vont se mettre à chercher mieux quoi. Alors une clésteam au premier qu'ils trouvent à partir de maintenant. Alors là, tout le monde arrête le live et tout le monde va voir les anciens live. Il faut regarder l'intro. Alors. Nous avons trouvé un lieu de sépulter. C'était vraiment une quête secondaire très courte. Je pense que ça ne s'arrête pas là. On va nous demander de trouver son assassin. Je vais rester avec notre frère pour le mener vers les champs de roseau. Merci Bayak. Alors là, vous voyez, là, c'est vrai que cette quête-là, elle est très courte. Il n'y a pas à chier. C'est une quête secondaire. Tu arrêtes, tu la prends dans le camp. Bon, on aurait pu nettoyer le camp, tout ça, histoire de faire durer un peu. Mais moi, je trouve que les gens sont un peu durs avec cette extension Hidden Wands. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais on n'apprend rien et tout. Il ne se passe que dalle, machin, compagnie. Alors déjà, c'est un DLC. Ce n'est pas le but. Le DLC, c'est de prolonger l'histoire. Ce n'est pas de nous faire assister à la naissance des assassins. C'est ce qui se passe un peu après les événements d'Assassin's Creed d'origine. où le truc est naissant. Ça ne s'appelle même pas encore la confrérie des assassins. C'est ce qu'on ne voit pas, tout ça. Mais on apprend quand même quelques coutumes. Tu vois, par exemple, là, on voit que, tu vois, un de ce qu'on ne voit pas, on ne le laisse pas comme ça dépérir dans son coin. On l'emmène dans un lieu décent. Il y a quelqu'un qui va rester avec lui, qui va faire une veillée, etc. On apprend des choses, en fait, sur les coutumes, l'origine des coutumes, de certaines coutumes, de ce que plus tard sera la confrérie des assassins. Comme l'autre fois, c'est pareil. On a vu la nana, là, qui était un peu... Elle ne savait pas trop comment faire le saut de la foi, tout ça, machin. Ok, d'accord, ce n'est pas des trucs super profonds, approfondis, machin et tout, mais on apprend quand même des choses. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que ce genre de trucs. La licence Assassin's Creed, c'est une licence qui est multimédia. Tu as des dessins animés, tu as des bouquins, tu as des trucs et tout. Donc il faut bien qu'ils se gardent aussi des trucs qui vont approfondir, et dans les prochains jeux, et entre les deux jeux, qu'ils vont mettre dans les bouquins, dans les trucs. Mais là, ils nous donnent quand même des choses. On a du contenu en plus, déjà, ça, c'est indéniable. Après, la durée, je ne vais pas discuter le bout de gras. Il y en a, c'est pas assez long, d'autres, c'est long, donc c'est machin. Enfin, c'est du contenu supplémentaire. Il n'a jamais été question d'avoir une norme spécifique sur la durée d'un DLC. Moi, franchement, je trouve que c'est plutôt pas trop mal, les petits trucs qui nous font faire. Bon, la quête, elle est basique, le départ, la continuité, c'est un nouvel enfoiré qui arrive dans une nouvelle zone. Mais il y a quand même des petits trucs qui nous apprennent un petit peu sur comment sont nés certains petits trucs. Après, on ne va pas non plus en faire un tome, trois volumes, sur comment on enterre un mec de la confrérie, quoi. Tu vois, il ne faut pas non plus... Non, moi, honnêtement, pour le moment, je ne suis pas trop déçu, tu vois. Bon, la quête, là, elle est courte, moi, je la trouve courte, voilà. Mais par contre, ce qu'on y voit dedans, moi, ça me suffit, ça me convient. J'en ai appris un peu plus sur la confrérie. Je sais que dès le départ, ils respectaient les gens qui étaient avec eux. On sait qu'ils se coupent le doigt et tout. On le voit, c'est à la fin du premier. On a vu l'autre fois, l'autre qui a prenait le saut de la foi. On voit qu'il y a vraiment un respect entre eux et qu'ils commencent à s'établir des lignes de conduite et tout. Non, moi, je... Pour l'instant, je suis content. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je suis assez content de ça. Alors, Xarco, l'outil, lui, dit ce qu'il ne soit dans ce DLC, c'est pas que... C'est que pas mal de gens ont dit qu'ils allaient faire avancer la méta-histoire. Bah non, mais ce n'est pas parce que les gens disent ça qu'il faut les écouter, Xarco. Je te rappelle qu'il y a plein de gens qui avaient dit au départ que Assassin's Creed Origine se passerait à Rome. J'imagine qu'il y a plein de gens qui sont déçus parce que ce n'est pas à Rome. Non, en fait, tout le monde était content que ça se passe en Égypte. Mais non, il ne faut pas écouter les trucs comme ça. Un DLC, si vous voulez, à l'origine, sans faire de jeu de mots encore, un DLC, ça a pour vocation de te rajouter du contenu supplémentaire. C'est tout ce que ça veut dire un DLC. Alors après, il y en a qui se sont mis à dire, ouais, un DLC quand ça fait 30 heures, on appelle ça une extension, machin. Non, c'est pas ça. Un DLC, c'est du contenu supplémentaire. Après, il n'y a pas de règles pour la durée du contenu, il n'y a pas de règles pour la quantité du contenu, pour ce que sera le contenu, pour rien. T'en veux, t'en veux, t'en veux pas, t'en veux pas. Et puis, des fois, t'as des DLC qui sont très longs et qui sont chiants à mourir. Et des fois, t'as des trucs qui sont courts et qui sont intéressants. Ah là, c'est 10 boules en plus, quoi. C'est pas comme si les mecs, là, ils vendaient ça à 29 boules ou 19 boules, bah là, je pétais un câble. Je prenais le monitor, je le pétais contre le mur, quoi. Ah là, attends, c'est 10 boules, et t'as quand même 8 heures de jeu si tu traces, quoi. Enfin, si tu traces, si tu vas à un rythme soutenu. En faisant toutes les quêtes secondaires, les machins, les trucs, les bidules. Après, si tu fais les 5 quêtes principales, ouais, t'en as pour quoi 45 minutes. Si tu fais à l'arc, tu te mets à 200 mètres de ta cible, tu l'as vu, t'as l'arc Predator. Bon, bah ouais, en 45 minutes, t'as torché le truc. Mais après, quel est l'intérêt ? Mais t'en as qui le font comme ça, hein. Bon, après, moi, je critique pas si c'est leur kiff. C'est leur kiff, c'est leur kiff. Bon, c'est les mêmes mecs qui vont acheter, qui disaient qu'ils avaient fait le jeu en 32 heures, le jeu de base. S'ils ont 60 boules ou 80 boules, selon l'édition qu'ils achètent, pour jouer 32 heures seulement, bah, tant mieux pour eux, quoi. J'ai chacun sa façon de jouer. Il y avait quoi par là ? Ouais, je suis un peu énervé quand je parle de Hidden Wands, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus, et je trouve que c'est vraiment pas mérité. Il y avait une trop grosse attente là-dessus. Moi, j'avais essayé d'apaiser les esprits dans les vidéos, en disant aux gens, il faudra pas en attendre grand-chose et tout. C'est juste, comment ça s'appelle, le prolongement, qu'on voit un peu ce qui s'est passé après et tout. Et les gens sont partis dans un délire. Il y a toujours un espoir. Moi, j'espérais que ça... Mais non, c'est pas une licence comme celle-là, parce que, comme je disais, c'est une licence cross-média, quoi. Faut qu'ils s'en gardent pour mettre dans les bouquins, s'ils veulent vendre des bouquins. Ils ont écrit déjà deux ou trois bouquins, je crois, sur Hidden Wands, enfin, sur Assassin's Creed Origine. Donc, si vraiment tu veux en savoir plus, t'achètes les bouquins. C'est-à-dire, s'ils te mettent tout dans les jeux, il n'y a plus qu'un intérêt de faire les bouquins. Tu vois, je veux dire, il faut être réaliste aussi, à un moment donné, il faut savoir que Assassin's Creed, c'est devenu un truc financier énorme. mais qu'il faut... Ah, il y a deux quêtes secondaires à récupérer, là. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je dis dans le chat. Est-ce que je suis à l'ouest ? Alors, tout le temps et l'espace, tout ce qui est arrivé arrivera à Doctor Who, encore. Je ne sais pas pourquoi je continue à lire les trucs de Delta Hermine, parce que de toute façon, on finit toujours à avoir arrivé sur Doctor Who, qui est une très bonne série, d'ailleurs. Par contre, je n'ai pas marqué mon truc, là. Ne fais pas la tête, monsieur le dromadaire. Bon, par contre, où Hidden Wads me déçoit, c'est en termes de tenue. Termes de tenue et termes d'armes. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Mais bon, je ne vais pas non plus particulièrement chercher pour l'instant. Mais en tenue, je crois que d'après des potes... Ah ben, ça, c'est toi que je t'avais vu l'autre fois, toi ? Maintenant que j'ai retrouvé... Ouais, tu m'as filé le dromadaire, ouais, cool. Mais Gartha me manque. Non, c'est plus de ce côté-là. Je m'attendais à avoir, tu vois. Enfin, après, c'est des espérances qu'on a, hein. C'est pas... Voilà, c'est... T'as des espoirs, voilà. J'aurais aimé qu'on ait une nouvelle, comme ils avaient fait dans deux divisions, quand il y avait, je sais plus quelle extension qui était sortie, t'avais des sets de tenue qui étaient arrivés, quoi. Là, j'aurais bien aimé qu'il y ait des sets de tenue qui arrivent aussi, mais bon, c'est pas le cas là. Ça sera peut-être le cas dans un autre DLC, hein. Parce qu'encore une fois, le jeu, on va le trimballer pendant un bout de temps, donc... Ah, il y a notre pote Tréda, là, dans le coin. Bah oui, pour 10 balles, c'est très bien. Après, il faut aussi faire le rapport qualité-prix, hein. Moi, j'attends de voir... J'attends la Valée des Rois, parce que la Valée des Rois, là, par contre, il demande ça 20 boules. C'est 19,99€, ça. Ça a intérêt d'être plus long que ça et qu'il y ait beaucoup plus de contenu, hein. Parce que 20 boules, ça commence à faire, par contre. En revanche, donc, il faut que le truc soit à la hauteur. Et là, si on regarde, il te fait la carte. Parce que la Valée des Rois, on la voit. La Valée des Rois, par rapport à la taille du Sinai, ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus grand, quoi. Il y a intérêt que ce soit beaucoup plus dense. Bon, on a 10 niveaux en plus, mais bon, OK. Ça, c'est pas du contenu. Donc, on verra à ce moment-là, hein. Mais, euh... Alors... Ah non, laisse-moi tranquille ! Il n'y a rien fait de mal ! Allons, calme-toi, petit. Florian, bonsoir. Merci à toi d'être parmi nous. Des chasseurs de primes. Ils cherchent un homme avec un aigle. Si je leur dis, ils me donneront de l'or. Quel chasseur de primes. Oui, c'est du spoil, Nicolas, oui. Ils se font appeler les ombres du scarabée. Le scarabée ? Mec, écoute, petit. Je ne suis pas l'homme que tu cherches. Ce n'est pas un aigle. C'est un pigeon. C'est un pigeon courageux. Attends, tu m'as menti ? Je vais le dire aux chasseurs de primes. Il faut que je trouve les ombres du scarabée. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Delta Hermine, sur le fait que les tenues sont décevantes dans Eden Wands et que celles des packs sont meilleures. Celles des packs ne sont pas des tenues qui sont en rapport avec le jeu. Ce sont des trucs que tu mets comme ça pour te faire plaisir. Le pack For Honor, le truc machin, le truc bidule, tout ça. Les tenues qu'on obtient dans le jeu sont en rapport avec l'histoire et l'évolution du jeu. Là, pour moi, cette tenue, c'est la tenue la plus géniale de toutes les tenues qu'on a jusqu'à maintenant. La tenue que j'ai sur le dos, là, actuellement. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on commence à voir Bayek avec une tenue qui se rapproche vraiment de ce que sera plus tard les tenues d'assassins. Et c'est une tenue qui, elle, fait partie de l'histoire. Le reste, c'est des trucs délire. Tu vois, c'est le coton-tige, c'est l'espadon, c'est des trucs pour faire... Voilà, c'est à part. Tu n'es pas obligé de les acheter. C'est des trucs, voilà, si tu ne les as pas, tu ne les as pas. Si tu les as, tu les as. Mais voilà, tu peux te permettre de faire des trucs qui sont top dans des packs, parce que ce n'est pas en rapport avec l'histoire, alors que tu ne peux pas, dans le jeu, mettre d'entrée une tenue à la LCO ou à la Altaïr, parce qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Les mecs, ils sont Medjay, là, ils commencent à se trouver à peu près un uniforme. D'ailleurs, je serais curieux de savoir d'où vient cette tenue, qui l'a fait, d'où elle vient, machin, compagnie. Mais donc, c'est normal que dans le jeu, elle te paraisse moins bien, et que tu préfères ceux des packs. Mais ce n'est pas la même chose. Pour moi, ceux des packs, c'est à côté, c'est facile de faire des tenues dans des packs qui sont bien, de foutre la tenue d'Altair, machin, etc. Mais ça n'a pas de cohérence avec l'histoire. Donc là, dans l'histoire, pour moi, dans Assassin's Creed Origine, cette tenue-là, c'est la plus belle qu'on ait eue jusqu'à maintenant. Enfin, la plus belle. Là, tu as l'impression, quand tu as cette tenue-là, tu joues à Assassin's Creed. Avant, tu as l'impression de jouer à, comme ils le disent, les origines. Comme quand tu regardes Casino Royale, le tout premier James Bond, où en fait, James Bond n'a pas encore la licence to Kyle. Il ne peut pas tuer encore. Il n'a pas le permis de tuer. Tout le film, en fait, ce n'est jamais qu'un film d'espionnage bateau. Et à la fin, dans les 30 dernières secondes, tu le vois en smoking, tu le vois, tu entends la musique de James Bond, etc. Et là, tu es dans le James Bond. Mais dans Casino Royale, tu n'es dans le James Bond que dans les 30 dernières secondes. Tout le reste du film, ce n'est pas un James Bond. Et là, c'est pareil, si tu veux. Là, on est dans le Casino Royale d'Assassin's Creed. Et là, avec cette tenue-là, on est dans les 30 dernières secondes. Là, on est habillé quasiment en assassin. Ce n'est pas juste avec une lame et un pauvre drap sur le dos que ça fait un assassin, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas. Mais tu as le droit de penser que les tenues déchirent plus les tenues que tu achètes à part. Mais c'est normal que ces tenues-là ne soient pas intégrées dans le jeu parce qu'elles n'ont pas leur place. Elles n'ont tout simplement pas leur place. Ce n'est pas du tout la place de ces tenues-là. Ce que je veux, c'est une secondaire. Annexe. Ah, c'est level 44 quand même. Bon, on t'en fout, on va la faire. De toute façon, on est quoi là ? 42 ? Ça va, c'est bon. Alors, où est-ce que tu veux que j'aille ma couille ? Ombre du scarabée a tué. Assassiner les ombres. Ah, c'est les mecs, ça, les ombres du scarabée, non ? C'est les mecs en rouge ? Mais ce n'est pas level 44, alors c'est 45. Ombre du nord, ouais, c'est ça, tu vois. Ils sont level 45, je suis level machin. Qu'est-ce que j'ai comme arme ? On va peut-être aller, on va voir si on est suffisamment bien équipé. Là, c'est level 41. C'est un peu bas. 41 aussi. On a un point d'aptitude, je crois qu'on a récupéré, qu'on peut mettre. On en a trois même. Allez, on va apprivoiser les animaux. On ne se donne pas, tu as 500 crédits Helix, Sidenvance, le DLC de Mars, le pack centurion russe. Ok. On va tenter de se faire une ombre, mais là, je ne suis pas très optimiste parce que... Alors lui, c'est 45 et il doit y avoir une ombre un peu plus basse, non ? Non, c'est 45 aussi. On va quand même voir ce qu'on peut faire. On va se faire celui-là, celui du sud. C'est marrant que ce soit une quête secondaire, ça. Ou alors, je me suis trompé. Ce n'est peut-être pas de ces ombres-là qui parlent. Le mec, il est pile-poil là. Et apparemment, il y a du monde avec lui. Alors déjà, on va regarder si on lui fait des dégâts. Alors, on ne lui fait pas grand-chose en dégâts. Par contre, il faudrait qu'on se débarrasse de ses potes là. Une fois ses potes morts, ça sera un peu plus simple. Après, les hippopotames morts, ça sera pareil. Ça sera peut-être un peu plus cool. Ah, il va se friter avec les hippopotames. Le medjai de trois fois, dit-il. C'est des hippopotames que je veux buter. Et comme un con, je lui ai foutu. Ah, et puis, je n'ai presque pas de vie là, avec mon arme à la con. On va enlever la hache. Ah, il y a la place, on va mettre là. Voilà. Salut, Pepper. Arrête, putain, il doit tuer l'hippopotame, la broutille. Mais arrête, tu fais mal là, t'es violent. Il fait très mal, lui. Ah, il fait très mal, lui. Bon, à la zama, j'ai perdu beaucoup de vie avec son coup qu'il m'a mis tout à l'heure. Allez. Il faut que je le tape un peu pour récupérer de la vie. Sinon, je suis mal barré. Il ne faut pas qu'on reste sur la route, là. Il faut que je me casse. Parce que s'il y a des mecs qui viennent, on ne va plus être tout seul. Donc, il faudrait qu'on sorte un peu. Il ne faut pas qu'il me décoche une flèche, la broutille. Parce que quand tu t'éloignes, il te jette des flèches. Bon, on n'a pas su récupérer toute notre vie. Ah non, non, on ne me touche pas, malheureux. C'est Payek, je vais le mettre en pièce. Comment ils te connaissent-ils ? Il est costaud, je ne sais pas comment ils te connaissent, mais ils te connaissent, un peu, t'in. Non, là, recule, recule, là. C'est bon, t'acharne pas. Des fois, je vais en finir trop vite avec les mecs. Et du coup, je le paye cher après, quoi. Attaque, mec, oui, attaque. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, imbécile ? Putain, je me suis emmêlé les pinceaux dans la souris. Il va falloir que je change la touche, là, pour passer. Tu vas porter ma tête à ton maître ? Pas tout de suite, pas tout de suite, s'il te plaît. On a encore des choses à faire. Il nous reste la vallée des rois à faire aussi, donc on ne va pas mourir tout de suite. D'accord. Mange ça. Prends ça. Ah non, recule, 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 recule. Ne me tue pas maintenant, hein. Ah non, non, pas maintenant qu'on a presque niqué ta race, hein. Non, 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 pas là, pas là, pas là. Attends, laisse remonter un peu, Madi, s'il te plaît. Recule. Avec le bol que j'ai, je vais me taper un serpent dans les airs, tu vas voir. Hop. Allez, hop, on va te soigner. Allez, encore. Allez, laisse-moi charger ma barre, laisse-moi charger ma barre, laisse-moi charger ma barre. T'es mort, t'es mort, ma couille, t'es mort. Allez, allez, vas-y, on va te saigner, on va te finir, on va t'achever. Ah merde, merde, recule, recule, Bayek, recule. Putain, il est presque mort ce con. On va te cramer peut-être. C'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien, je l'ai fini à la bombe incendiaire, c'est pas bien, mais je voulais pas, je vais me le faire d'un coup. Ah bah du coup, c'était pas ça qu'il fallait tuer, tu vois. Bah oui, bah tiens, oui, tiens, j'ai même pas pensé, dis donc, c'est hommage à cette plisken. Eh les gars, je sais pas ce qu'il est, hein, 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 en mode difficile, 3 levels en dessous, pas ce qu'il est, les gars, hein, hein. Non mais sans blague. Après, ils vont venir se foutre de moi tout à l'heure sur God of War, ils vont compter les failles, l'enfoiré. Ah pis là, tu vois pas une félicitation, rien que d'elle, même pas une médaille. J'en reviens pas, c'est une honte, c'est une honte, c'est un scandale, je vous mépris, je vous maudis. Ah ça, ça la ramène, hein, quand je fail, hein, mais quand je fail pas, hein, 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 hein. Alors, bon, il faut que je confirme sa mort, ça doit être ça, les ondes du scarabée à tuer, je pense. Oui, j'en ai eu un sur deux. Oh, jolie, cette épée. Bon, level 44, je peux pas, cette épée. Moi, je vois une H, j'appelle ça une épée. Merci, Catherine de R, merci beaucoup pour ton soutien. Voilà, tu vois, une personne de mien dans le chat, les autres, vous êtes des méchants, vilains, pas beaux. Non, je plaisante, Dorian est adorable. Oui, c'est normal, Dorian a donné tout à l'heure, il a donné comme un ouf. D'ailleurs, encore, merci, Dorian. Draling, ah bah tu vois, non, tu vois, finalement, non. Tu vois, c'est la majorité silencieuse, en fait, comme on dit toujours, hein, tu vois, c'est ceux qui... qui sont finalement beaucoup plus nombreux que ceux qui la ramènent tout le temps, hein. Bon, bah lui, il a quand même bien combattu, le gars. On va le respecter, on va le porter, on va le mettre quelque part, comme je fais d'habitude avec les grands combattants. Bon, on va lui trouver, il y a un coin, là, qui a l'air sympa, avec des palmiers, tout ça. Bon, il faudra pas qu'il se fasse bouffer par les animaux, mais ça, bon, bah, après, on déclenche une toute façon de stabilité, hein. On peut pas non plus rester là tout le temps avec lui, hein. Allez, on va le mettre là, il sera bien. Alors, on va se genouiller devant lui, on va avoir une petite pensée, euh... Parce que c'est jamais qu'un mec qui exécute les ordres, hein, ce gars-là, hein. Voilà, une petite minute de recueillement. Au niveau 40, je l'ai descendu de moitié sans problème. C'est vrai, Nicolas Plot, t'as fait ça, mais en facile ou en... Je le mets. Hop, là. Bon, allez, c'est bon. Donc, ça, c'est fait. Bon, là, on va aller voir son copain. Il a un copain, là. Il y en a pas que deux, j'espère, quand même, des trucs comme ça. Si, il y en a que deux. Ça serait ballot, hein. Bon, le deuxième, quelque chose me dit qu'il va être plus corsé. Je sais pas pourquoi, je... Allez, on va aller ici. Essaye le mode cauchemar. Ah ouais, il faut faire en cauchemar. Toi, tu fais pas de live, donc tu peux faire en cauchemar. Moi, je me contente au difficile parce qu'on est en live, mais... Je te dirai en cauchemar... Moi, sur ma partie à moi, je vais me les faire en cauchemar. Bah, je l'enregistrerai même, le gameplay. Hop, là. Donc, il est là, le Pepper. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il a comme équipement ? Lui, c'est bien, il est tout seul. Alors, on va essayer. Ah bah, voilà, il fallait qu'on perde un peu de vie, histoire de... On va récupérer notre vie parce qu'avec lui, ça sera pas du luxe. On va plutôt monter là-haut. On va pas rester sur la route. Au cas où il y aurait du monde qui... En flèche, on a quoi ? Ah merde, j'ai deux... Non, c'est pas ça, il ne me faut pas deux... Non, il me faut un arc à tir rapide aussi. Chasseur, je m'en fous. Je veux un arc à tir rapide. Un truc de... Voilà. Je vais garder celle-là. Et je vais prendre ça. Bon, lui, on va l'appeler, qu'il vienne avec nous jouer. Tiens, ma paix, je suis ici. Alors, c'est quoi ton arme de prédilection, toi ? Qu'est-ce que tu pratiques comme sport ? Retoie, je sais pas, je te trouve déjà antipathique. C'est le vieux Medjay ! Approche un peu ! Le vieux Medjay ! Non, attends, tu dis que c'est le vieux Medjay. Non, mais attends, t'es sérieux, mec ? Je suis tout jeune, moi. J'ai une femme que tu rêverais d'avoir. Ah, lui, c'est des dagues, lui. Ah, oui, c'est un ouf, lui. Ah, lui, c'est le corps à corps, lui. C'est un grand malade, ce garçon. Toi, t'es venu avec t'habiter ton couteau, toi. T'es un ouf, toi. Ah, je dis ça, il va me démonter ma tronche, là, je trouve. Ah, j'aime pas ton masque. T'as un masque, là, j'espère. C'est pas ton visage ? Rassure-moi. C'est pas ton visage à toi ? Tu t'es mis un truc de merde par-dessus ? Ah, non, parce que là, t'es inquiétant comme garçon. Ah, putain. Tu vois, il a pas du tout aimé que je me fous de sa tronche. Mars, c'est vrai, il faut pas s'attaquer au physique. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, alors, il faut clairement que je reste pas du tout à côté de lui. Bon, alors, il est où, Pepper ? Ah, il s'est éloigné, non ? Puis là, il n'y a pas de... Donc là, on va changer de monture, parce que le chameau, ça va passer vite. Il est joli, le chameau, mais... Ah, les Lucius, les talons rovins. Ah, on va récupérer des frais au passage. Bon, donc lui, il va falloir faire gaffe, parce que... Alors qu'en même temps, c'est normal, à la dague, le mec, il te balance un paquet de coups d'assilé. Donc, il faut vraiment pas que tu le laisses approcher trop près. Lui, je pense qu'il va me donner du fil à retordre, lui, je pense. Aller, viens, viens de battre. Alors, j'espère que les autres vont pas venir avec lui. S'ils viennent avec lui, on va se les faire à l'arc, c'est pas un problème. Ils en savent long, sur moi. C'est un top, ça déjà, toi. Recule, recule, bah, il y a un recule. C'est un ouf, mec, c'est un ouf. C'est un gros ouf. Oh, tu fais mal, t'es violent, t'es violent, t'es violent. On va se faire un petit peu comme ça, quand même. On va recharger un peu notre barre d'adrénaline, quand même. Parce que toi, t'es un grand malade, hein. Et puis, t'as tes potes qui arrivent, donc... Le vieux Medjay ? Ah, putain, je suis désynchronisé, merde. Putain, l'enfoiré, il fait vraiment mal, lui, hein. Alors, je sais pas si c'est lui ou l'archer à côté, mais... C'est une très mauvaise idée que j'ai eue de... De me faire repérer alors qu'il y avait des soldats avec lui. Alors... On dirait qu'il se promène, ce garçon, hein. Il est où, maintenant ? Ah, ben, il est disparu, le gars. Ah, ben, non, fais-moi pas ça, pépère. Merde, il s'est barré, le con. Bon, il va sûrement revenir un petit peu plus tard, mais... Des fois, ça arrive que t'aies un petit moment avant que les gars reviennent. Du coup, on a même pas regardé tout à l'heure l'épée qu'on a récupérée, on va aller jeter un oeil. Alors, je vais pas mettre toutes les icônes, je vais mettre uniquement les... Les lieux non terminés. Bon, on va aller jeter un oeil ici, tiens, puisqu'il y a un truc à côté en même temps. Vous êtes dur quand même, il s'est débrouillé, maintenant. Qui c'est qui a dit quoi ? Qui c'est qui se moque encore ? C'est Delta SF qui se moque de toi sur Godefoire. Ah, sur Godefoire ? Non, mais non, il n'y a pas de raison de se moquer de moi sur Godefoire. Alors, vous les gars, vous faisiez partie du lot tout à l'heure qu'il se la pétait là. Tu rigoles toujours aux tantes, hein. Merde, je vous reconnais. C'est vous qui étiez tout à l'heure avec mon... Merde ! J'ai fait peur à lui. Donc là, il y a un camp. Ok. En attendant que l'autre se repointe, là. Ah, il est de retour, mon pote, le filet à caisse. Pense à l'entraînement, t'as tronche. Suis-moi à droite, là, à droite, là. Viens à droite, viens, viens par ici. Viens par ici, McQueen. Mais il est con, ou quoi ? Il tire sur quoi, sur les rochers ? Merde ! Approche-toi, parce que les autres arrivent, là. Je ne veux pas qu'il y ait avec nous. C'est vraiment Bayek ? Ah, c'est bien, hein. Ah, tu fais quoi, là ? Je vais lui arracher le cueil. Eh, c'est vraiment Bayek ? Non, on me touche pas. Putain, il est vraiment violent, hein. Je vais lui arracher le cueil. Eh, c'est vraiment Bayek ? Le vieux médaille ? Je vais lui arracher le cueil. Recule, recule. Il est vraiment hyper violent, hein. Ah, merde, putain ! Ah, non, il fait vraiment mal, hein. Il est à trois niveaux au-dessus, quand même. On n'a pas vu, tout à l'heure, l'épée qu'on a récupérée. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était même pas une épée, en fait. C'était une e-hache. On va aller la regarder, vite fait. Ah, si, c'était... Non, c'était une e-h, hein, il me semble. On va regarder. Voilà, c'est les dents de ce bec, c'est ça qu'on a récupéré. Donc, qualité sans... Ah, putain, la vache, elle est balaise, celle-là. Tiens, on va la prendre. Ah, non, je ne peux pas l'équiper, puisqu'on est... Oui, bah, qualité sans, level 44, forcément. Donc, on va la revoir, vite fait. Ah, elle a l'air jolie, hein. Donc, adrénaline atteinte, régénération d'adrénaline, charge instantanée, OK. Par contre, en parlant de ça, il faut que je change mon bouclier, parce que contre lui, là, c'est pas le bouclier qu'il me faudra, qu'il me faut. Non, ça, je m'en fous. Lui, il fait quoi ? Santé sur parade. Lui, c'est hémorragie sur blocage. Voilà, c'est ça que je vois. Il est où ? On va ici, mais c'est cool. Bon, là, ce coup-ci, on se le fait, hein, parce que... Arrête de dire que je suis vieux, ça l'énerve ! Il me traite de vieux, t'as vu le bouclier qu'il te met dans ta tronche ? Oui. T'apprendra à me traiter de vieux. Je sais pas ce que tu brandes, là, mais... T'as vu, pas beaucoup de dégâts, lui, par rapport à l'autre, tout à l'heure. J'ai l'impatient. Recule, Bayek, saute ! Saute, Bayek, saute ! Putain, mais... Mais non, mais putain, j'étais bloqué sur le rocher, là ! C'est quoi ce bordel ? Bayek, rebonsoir ! Ah, non, mais là, j'étais quand c'est sur le rocher, il voulait pas... Il voulait pas sauter, euh... J'étais buggé dans le truc, hein. Dommage, parce que là, je le sentais bien, là. Bon, il est où, Pépère, là ? Bon, pareil, hein, faut pas qu'on le laisse, euh... C'est le vieux Medjai, approche un peu ! C'est le vieux Medjai, ah ! Je vais te faire sauter la tête sur les épaules ! Non, arrête de faire ça ! C'est agaçant, quand tu fais ça, on t'a jamais dit ! T'as vu comment je suis l'anguille ? Je vais pas dire du mal des gens, mais là, je crois qu'on est pas trop mal parti, là. Tu as encore fière allure, Medjai ! T'as encore fière allure ? Mais putain, mais vraiment, il croit que je suis vieux, quoi ! Non, mais il a quel âge Bayek, sans déconner ? Ah, tu me diras, à l'époque, c'était peut-être vieux l'âge que j'avais, quoi. Mais t'as le droit à zéro faute, quoi, parce que dès qu'il te touche, t'es mort, quoi. Pour faire de gaffe, on veut être un corps de flèche. Barre-toi, 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 s'il te plaît, barre-toi. Hop là ! Recule ! Bon, on sait plus qu'être. For the Legend of Fire ! Ah, putain ! Ah, merde, le chat a failli être brûlé aussi. Bon, ben voilà. Bon, j'étais un peu un petit enfoiré. Il croit que je suis vieux. Ok, là, se défonce le... Bah, ouais, bah, ouais ! Non, mais attends, sérieux, l'autre, on attend. Je suis pas pourri, faut pas déconner. Bon, déjà, moi, en temps IRL, je suis pas pourri, mais... Lui, attends, il est... Bayek, il a quoi, il a la moitié de mon âge ? Bon, si il enlève la barbe et tout, je veux dire, là... Évidemment, ça lui donne nerveux, mais... Non, mais attends, t'es sérieux, mec ? Ouais, par contre, tu t'es super bien battu, quoi. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y a eu, là. On va aller voir, parce que... Un arc, fumée de miroir, arc prédateur. Ok, on va regarder ça. On va l'emmener avec nous. Non, mais... Sur le chumel ! Mais le sur le chumel ! S'il te plaît ! Franchement, je suis là, il est chaud, hein ! Si vous avez affaire à ce garçon, faites gaffe ! Il est très chaud ! Alors, avec trois niveaux d'écart, hein, aussi, hein ! Je rappelle, quand même, au passage. Ça a son importance, quand même, hein ! J'aurais été level 44, mec, j'aurais pas été emmerdé comme j'étais emmerdé, mais... Là, level 42, avec des armes, level 41, c'est pas l'idéal. Bon, où est-ce qu'on va le mettre son cadavre à lui, là ? Parce qu'il y a pas beaucoup de trucs sympas dans le coin, là, c'est... Ah, là, puis là, c'est vraiment pas le coin ! Putain, c'est pas beau, ici, hein ! Alors, c'est nous, est indisponible ! Ah, il faut déjà qu'on se refoute sur la gueule avec des gens ! Ah merde, c'est dommage ! Moi, j'étais parti dans un optique... Tu vois, rendre hommage à la dépouille d'un... Mais bon, si vraiment vous voulez jouer comme ça, les gars, on va faire ça ! Rote, il est où le père ? On va ramasser tout ce qu'on peut... Il n'y a rien, ici, à... Alors, ça, c'est le camp qui est là-bas, on verra plus tard... Ah, il y a du monde dans le camp, quand même ! Alors, leur campement se trouve dans le désert ! Ok, bah, c'est pas ce campement-là, ça, c'est sûr ! Ah, il est loin, 1800 et quelques ! Bon, je fais quoi du cadavre à l'autre, là, finalement ? Alors, on va le laisser là, tranquille, derrière le truc, là, il y a un peu d'herbe et tout, il sera pas trop mal ! Tu ne sais pas que Bayek a été docteur... Alors, ça va perdre et termine ça ! Ah bon, docteur ? Elle était docteur ? Avec ou son TARDIS ? Avec TARDIS, avec TARDIS ! Voilà, on va se... Un petit peu lui rendre honneur, parce que quand même, c'était... Quand même, il mérite, c'était un bon combattant ! Il savait manier la dague, c'est déjà ça ! Dans le tchat, il y en a dit, mais il est fou, ce mec ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ça s'appelle du roleplay, les amis ! Hop là, voilà, hop ! Ça, c'est le fait ! Alors, on va plutôt se téléporter, je pense, parce que 1800 mètres à cheval, On va mettre une plombe ! Elle est où la quête ? Putain, pourquoi on ne voit pas le truc ? Merci beaucoup, Connor ! Pourquoi je ne vois pas la quête, là, sur la carte ? Je ne comprends pas ! Elle est bien dans le Sinaï ! Il ne va pas me faire retourner... Tu crois qu'il me ferait retourner ? Non ! Non, il ne ferait pas ça ! Tu vois, c'est par ici ! Donc, ok, c'est là ! Où est-ce qu'il y a un truc ? Ici ! Alors, on va sûrement rencontrer le chef de Ségala, je pense ! Peut-être, c'est-ce trop ? Qui, lui, va être level 52 ? Non, c'est 45 maximum ! Ah, ça se frite encore dans le coin ! On va s'amener par derrière ! Ah, salut, tu m'as vu, toi ! T'es un malin, toi, hein ! On te la fait pas, toi, hein ! On te la fait pas, toi, hein ! Me débarrasser de toi sera ma première bonne action ! C'est vrai ? En tout cas, ça ne sera pas... Je veux dire, c'est la dernière action que tu vas faire ? J'peux l'avoir ! Bon, toi, t'as rien looté, toi, t'es pas gentil ! Ah, j'ai récupéré une bombe ! Deux bombes incendiaires, c'est bien, ça ! Qui m'a vu ? Que se passe-t-il ? Ah, une babette ! Ça peut servir, les pots, là, pour... Augmenter nos équipements ! N'aie pas peur, c'est rien ! Bah, lui, tu vas se mettre à l'abri dès qu'il voit une hyène ou un truc comme ça, le mec qui se casse ! Pas le cheval ! Ah ! Salut, Saga ! Bienvenue sur le stream, merci à toi d'être là ! Donc, alors, le campement des... Des ombres, ils appellent ça les ombres ! Alors, c'est quoi la différence entre les ombres et les filles à caisse, finalement ? C'est une entité similaire, j'imagine ? Des mercenaires ou un truc comme ça ? Parce qu'eux, ils sont pas aux bottes du pharaon, je pense pas ! Zone d'exploration, ok ! Ah oui, d'accord, il y a plein d'endroits à examiner, je pense ! Parce que ça, c'est utile aussi pour le crafting ! Alors, c'est quoi ce délire ? Oh, c'est pas beau ! C'est un drum à l'air qu'ils ont complètement dépouillé, putain, ils ont enlevé la peau et tout, c'est dégueulasse ! Du sang ! Tu crois ? On s'est beaucoup battu ici ! Putain, j'ai pas rêvé, ils ont enlevé tout son... Ou alors, c'est une idée de... Ah non, ça va être du sang, je crois qu'ils avaient enlevé sa peau, tu vois, du drum à l'air dessus ! C'est dégueulasse ! On va suivre le sang... Cobrax, bonsoir, merci à toi d'être là ! François, pareil également, merci beaucoup ! Il n'y a rien ici ! Oh, il y a des... J'espère que vous êtes morts, les mecs, parce que sinon... Ça me rappelle le scarabée ! Ça te gueule, les mecs, hein ! Last ? Ouais, ça, c'est moi, ça ! François Pout, demande si tu peux jouer avec le katana ! Avec le 4 ? Bah, il faudrait que je l'ai, le katana ! Attends, katana, il était dans le pack For Honor ? Euh... S'il est dans le pack For Honor, je l'ai, hein ! Apparemment, c'est... Eh oui ! Un katana ! Bah, évidemment, je peux jouer avec le katana ! Attends, tu rigoles, j'avais même pas vu qu'il y avait un katana, je me rappelais plus ! Ah bah oui, attends, katana, bah évidemment, n'es-tu riche ? Ah bah oui ! Comment est-ce plus ne pas prendre le katana plus tôt ? Heureusement que François était là, merci François ! Attends, attends, attends ! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un katana dans For Honor, je suis bête, hein ! Alors, par contre, on va regarder ses stats, parce que je n'ai pas regardé. Il a l'air de faire des hémorragies, lui, non ? Euh... Toko critique, hémorragie atteinte ? Ouais, parce qu'il est mort par hémorragie, le truc, charge instantanée. Ok. Il n'y a pas d'honneur dans la défaite. Puisse cette lame renforcer votre courage, votre discipline et votre talent. Ok. Ah, on a un katana ! Bah oui, c'est cool, ça ! Alors, ici, il y a un truc à enquêter, là. Des corps enfouis dans le désert, comme les hommes de Tarka. Son influence... Ah oui, il a l'air joli, mais de toute façon, je vous ferai des vidéos, mais peut-être pas demain, mais après-demain, sur les deux derniers packs. D'habitude, je vous le fais rapidement, et là, j'ai pas eu le temps, le dernier pack. J'ai été occupé par pas mal d'autres trucs. Alors, leur campement se retrouve. Il y a encore des trucs à explorer ? Là-bas, peut-être ? On va aller voir, là. Ça a l'air d'être une belle bande de dégénérés, ces gars-là. Là, ils doivent être dans une caverne, bien sûr. Un truc dangereux, non ? On ne voit personne, c'est complètement déserté. En tout cas, pour le moment, apparemment. Ce n'est pas un campement de bandits ordinaire. C'est clair. T'as remarqué aussi ? Attends, on va l'enquêter, on va récupérer ce qu'il y a là. Alors, code 9, attends. Il y a une fissure aussi. Un rouleau consacré aux ombres du scarabée, il me traquait. Est-ce que la chaîne est toujours mourante ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Je n'ai pas eu de nouvelles du cardiologue. Le cardiologue n'est pas passé depuis l'annonce qu'il avait fait. Donc, il n'y a personne. Voilà, attends, j'avais vu un autre truc. Bleu. Voilà, c'est ici. C'est vrai que Sekhmet, on n'a toujours pas eu pour l'instant. Ça devrait arriver mardi prochain, je pense. On a eu Anubis, on a eu ce bec. Normalement, on devrait avoir un Sekhmet qui devra pointer le bout de son nez quand même. Des traces de pas. Que vais-je encore trouver dans ce désert ? Eh oui, que vais-je ? Alors, voyons voir ce katana de plus près. Non, ce n'est pas vrai que je vais faire. J'aime bien le manche, c'est vraiment joli. Le manche, c'est sympa. La lame, il aurait peut-être pu mettre des petites choses. Il est sympa, franchement, il est sympa ce katana. Il est cool. Bon, ça reste cher quand même. Enfin, celui-là est un peu moins cher que d'habitude. Le pack, il est à 750 crédits Elix. Il y a toujours à explorer, mais c'est un truc de ouf. C'est la plus grosse enquête qu'on a vu à faire jusqu'à maintenant. Ça doit être ici, je pense. Si demain, j'ai rien, je crame l'Egypte entière. Ah 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 ah. Ah bah je crois que Kawab, il en a rien à tirer, si. mais kawaii qui s'en bat les steaks kawaii qui tu vois il veut se friter il veut se friter quoi à ses combats à main nue ok d'accord jeune fils de ta alors moi c'est l'école david caradine mélangé avec bruce lee donc c'est kung fu plus big boss ah d'accord je vais te saigner toi tu vas rien comprendre tu veux restaurer l'honneur de tarka et tu oublies qu'il n'en a jamais eu mon père était le grand régisseur de l'étho police à ton père il était régisseur mais qu'est ce que j'en ai à foutre moi ma mère elle est je sais même pas ce qu'elle était ma mère donc je t'emmerde faut pas que ça tremble venir comme ça bah donc tu balances les étoiles de ninja toi tu es sérieux pour un combat main nul tu es sérieux tu fais ça d'accord ok non mais il y en a qui m'aï mal il m'a surpris avec ses étoiles à la con là oui je suis synchronisée forcément à moi ça va être chose combat à main nul je pense mais je croyais qu'on pouvait paraît on peut parler dans les coups je ne suis pas ton ennemi oui tu l'as déjà dit bah ya que lui s'en bat les steaks tu vois bien qu'il veut se battre le grand machin qui l'a dit là comme il a dit lui là voilà je suis en garde a bien grandi et toi mais djaï tu as mal vieilli voilà oh putain t'as vu un crochet le mec qui m'a il m'a enlevé deux barres de vie quoi on va laisser remonter un peu la vie il fait il fait vraiment aller un putain il a mis un crochet mais qui m'a couché pas de direct attention attention ne touche pas tu en étais l'embaillé quand même par rapport à lui t'es lent je te rappelle que tu as fait école jean claude van damme aussi allez profite dans qu'il est à terre frappant ça se fait pas de frapper un homme à terre mais là exceptionnellement le fait ah merde tu vois il n'a pas aimé qu'on le frappe à terre il a pas aimé un mec il a dit non non moi tu me frappes pas à terre sort de question quelle aurait-il les amis là ton ennemis de quelle heure de quoi 2h46 quand je comprends rien ce que vous dites il est 2h46 du matin à 22h46 ok avec les corps à mal vieilli encore jusqu'à 1h46 du matin le temps il passait très vite quoi non 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 ne touche pas non en à tat lie qui n'en a jamais vu mon père était le grand régisseur de l'étho polis ton père c'était un grand malade pisé tout ah est franchement et les roulou le mec. J'ai tellement l'habitude de me battre au point que franchement... Ca va c'est bon on m'a tromper le grand... Mais on va attendre que la vie remonte à ce moment là. On va aller jouer comme ça. Ca va être lent. Mais tu oublies qu'il n'en a jamais eu. Mon père était le grand régisseur de Lethopolis. Si tu me touches pendant que je te tape c'est pas bon. Ah mais non mais non mais... Il va être compliqué. Je lui fais pas beaucoup de dégâts quand même. Par rapport à lui quand il me touche. Il commence quand même à... Tu vois le sang ça devrait pas le gêner le sang qu'il a sur la tronche non ? Je suis trop loin à chaque fois là. Ca n'a pas de sens. Tu n'es pas l'homme qui était ton père. Bah non ! Tu lui fais honneur ! Tu fais honneur à ton père là. D'accord. Je me rappelle même pas qui c'est son père. Ca se trouve on l'a saigné comme un porc. Oh putain ! Je me rappelle plus. Je situe pas monsieur son papa. Allez. On en finisse là. Non ! Non ! Roule, roule, roule ! Tu es condamné à mourir de tes mains Bayek ! Condamné pour moi. Tu es innocent. Pour moi il n'y a que les ténèbres. Les ténèbres pour toi ? Bon bah écoute... Je crois que c'est un suicide par Bayek interposé en fait qui veut faire rien. J'aimerais bien qu'on se le fasse là cette fois-ci. Saute je sais pas ce que tu branles là. Oh non ! Putain déconne pas ! Déconne me touche pas ! 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 On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va pas te refaire une quatrième fois quand même. Ah non non mais t'arrêtes avec tes trucs là ! Je veux bien que tu t'éloigne. Je veux bien que tu veux pas que je m'éloigne trop mais... T'es un grand malade toi ! Tu honoras ton père à balancer des trucs là ! Ah bah voilà quand même ! Excusez-moi ! Je me bats jamais à main nue dans ce jeu. Donc forcément... Et maintenant ? Tu dois me tuer ! Ah bon ? Ah bah lui je te disais ! C'est un suicide par Bayek interposé hein ! Je m'étais pas trompé hein ! Ne fais pas les mêmes erreurs que ton père ! Salut Jasmin ! Sky ! Bonsoir ! Merci à toi d'être parmi nous ! Merci à vous d'être parmi nous ! Bon allez ! Serrez-vous la pogne ! Allez boire une bière et puis on en parle plus après ! Bon là c'est bon ! Sa colère elle est passée tu vois ! Il s'est défoulé ! Il a viré toute la haine qu'il avait envie ! Je t'ai traqué dès que j'ai su monter à cheval et manier une lame ! Ah bah t'as avec ça à faire mon pauvre vieux ! T'as gâché de ta jeunesse hein ! Ne c'est pas de me faire changer d'avis ! C'est inutile ! Je peux te dire que me tuer ne t'apporterait aucun réconfort ! Donne-moi la mort ! Je suis vaincu ! Et alors ? Moi j'ai que 19 chaises ! Et alors ? Il est vaincu et moi j'ai que 19 chaises ! Je veux te montrer quelque chose ! Suis-moi ! Ouais je sais pas tes rimes ! Ouais merci papy ! Merci Bayek ! Bon bah alors l'autre là ! Ça se passe comment finalement maintenant ? On est pote ? On est pas pote ? Tu veux qu'on remette ça ? C'est quoi ce délire ? C'est la langue de ton grand-père ! Il a opprimé ton peuple ! Ah oui ! Je me rappelle qui c'est ! Ça y est je me rappelle ! C'est le mec quand on était arrivé dans la ville là qui avait l'air sympa là... Puis arrivé là c'était lui l'enfoiré en chef ! Ouais ouais ça y est je me rappelle ! Si genre si tu le... Ouais ouais c'est vrai qu'il faut pas qu'il se batte pour son père c'était un enfoiré ! Et d'ailleurs c'est bien fait parce que je sais pas si vous vous souvenez la femme du mec là... Parce que c'était censé être un ami à nous là et en fait c'était une de nos cibles... Quand on l'a tué tout ça à un moment donné elle nous dit que son... Plus tard son fils il se vengera tout ça machin... Bon allons voir... On le considérait aussi comme un héros ! Bah tu parles ! Et un grand chef ! Je te laisse pas berner par les rumeurs ! Tu as raison je n'ai jamais souhaité tuer ! J'y ai été contraint ! Je l'ai été aussi autrefois ! J'ai été aveuglé ! J'ai commis des méfaits envers les dieux ! Mais ma hâte m'a donné une leçon ! A quoi bon vivre si je n'honore pas mon père ! Demande lui pourquoi il a aidé des tueurs d'enfants ! Demande lui pourquoi il t'a trahi ! Que veux-tu que je fasse ? Je n'ai plus que... Ouais c'est ça celui qui m'avait enterré exact ! Ceux qu'on ne voit pas ! Ta bande de meurtriers qui frappent dans l'ombre ! On n'aime pas les meurtriers qu'est-ce qu'on raconte ? Nous sommes plus que ça ! Nous avons un code ! Avant d'en faire partie ! J'ai eu une famille ! J'ai tout abandonné parce que je n'ai pas eu le choix ! Et si je refuse ? Bah tu refuses ! Ce désert sera mon cimetière ! Ou... ta rédemption ! Voilà ! Ce que je voulais te montrer ! Le désert infini ! Les montagnes ! Tu entends le vent dans les sables ? Il arrive que le désert nous appelle ! Alors, vas-tu y répondre ? Ou vas-tu t'y perdre ? Toute ma vie... N'a été que meurtre... Et vengeance... Mais je crois à ce que tu dis ! Ah ! On va le recruter le papa ? Mat ! Donne moi la force ! La force de me transcender ! De devenir une ombre au service d'une noble cause ! Oublie ce que tu étais ! Deviens l'un d'entre nous ! Qu'il en soit ainsi ! Je renonce à mon nom ! À ma famille ! Désormais, je serai le libérateur ! Et je serai à tes côtés, Bayek ! Tu es... Celui qu'on ne voit pas ! Et bien, on a encore fait un grand pas en avant dans le truc ! On voit comment ça se passe au niveau des recrutements, tout ça ! C'est cool ! On voit que les mecs, ils renoncent à tout ce qu'ils ont, qu'ils abandonnent tout ! Il y a mon essai ! Ouais, on va s'arrêter là ! On est pile poil, tu vois ! On est assis dans le désert, tranquille, peinard ! Qu'est-ce que vous en pensez finalement, vous qui êtes dans le chat, de ce DLC, pour ceux qui ont eu l'occasion de le faire ? Vous avez vraiment eu l'impression d'être resté sur votre faim ? Ou vous êtes intéressé au moins un petit peu aux histoires qui avaient, qui étaient racontées dedans ? Parce que moi, honnêtement, tu vois, je ne m'attendais pas à ça ! Moi, je n'ai pas voulu de spoiler, donc je n'ai rien regardé du tout sur Hidden Ones ! J'ai vu deux trucs, là, aujourd'hui ! J'ai vu comment ça s'appelle, quand il y en a un qui disparaît, comment il ne l'abandonne pas ! C'est un peu comme, tu sais, les GIs américains ! Tu vois, ils ne laissent personne sur le machin ! Ils ramènent le corps avec eux, tout ça, machin ! Il faut qu'il soit respecté, qu'il soit machin, etc. Qu'il l'honore et tout ! Après, là, on voit comment il recrute un mec, là, il lui dit plutôt que ta haine, tu la déverses comme ça ! Au moins, rend-la utile, sers-toi-en pour faire quelque chose d'utile et tout ! Puis après, on voit que le code oblige à ce que tu renonces, en fait, à tout ce que tu as derrière toi ! Que tu fais plus partie que de la confrérie, que tu renonces à ta famille, tu renonces à tout ! Non, je trouve qu'on apprend des trucs, je trouve qu'on apprend des trucs sympas ! Je ne sais pas, ils voulaient quoi de plus, les gars ? Assassin's Creed Origin 2, dans un DLC à 9,90€ ? Non, je te pète un petit peu trop ambitieux comme exigence, mais non, je trouve que pour l'instant, ça va ! Avant le chat, ils ont bien aimé aussi ! Bah si, ouais, si vous avez bien aimé aussi ! Parce que moi, je lis beaucoup dans les forums, sur Reddit, tout ça, machin et tout ! Je vois que les mecs, la plupart, enfin la majorité, sont restés sur leur faim ! Même les tests et tout, les mecs, ils disent, ouais, si vous voulez apprendre quelque chose sur la confrérie, c'est pas ce DLC là qu'il faut acheter ! Ah bon ? Bah je sais pas, je trouve qu'on apprend des trucs, hein ! Après, les journalistes, ils sont peut-être amusés juste à faire les points d'intérêt, des trucs comme ça, j'en sais rien ! Je sais pas, ils jouent des fois au jeu, les mecs, avant de mettre des notes ! Parce que des fois, c'est à se demander quoi ! Des fois, ils te parlent d'un truc, d'un jeu, toi tu joues au jeu, ça n'a aucun rapport avec ce que les mecs ils t'ont écrit quoi ! Bon, évidemment, c'est pas tout le temps le cas, mais des fois, tu peux te demander quoi ! Est-ce que les mecs, vraiment, ils ont joué quoi, à plus de 10 minutes ? Voilà, ça c'est un truc marquant, je trouve, donc on va le mettre en mémoire ! Bah nous, on va se laisser là, on va se retrouver d'ici une dizaine de minutes, le temps de passer sur... Le moment tant attendu qu'on a loupé hier, parce qu'on est resté un petit peu plus tard sur un autre jeu ! Mais, donc, le moment où vous attendez tous, le fameux God of Fail ! Puisqu'on a arrêté de l'appeler God of War, maintenant, on appelle ça God of Fail ! Et donc, je vous ai promis quelque chose d'exceptionnel pour ce God of Fail ! Donc, il ne vous reste plus vraiment beaucoup de temps à attendre, il vous reste à peu près 12 minutes, à peu près, on va dire, grosso modo ! Puisque 10 minutes après, on va se mettre dessus ! Et donc, voilà, je vous réserve quelque chose, j'espère, auquel vous ne vous attendez pas ! Voilà, je n'en dis pas plus, le temps pour moi de profiter de ces 10 minutes pour faire monter maille, parce que je suis tout content de moi de vous montrer ça ! Et j'espère que ça va vous plaire ! Ouais, 10 minutes sur, ouais, ouais ! Le temps du générique, là, je vais couper le live, je vais attendre que YouTube se réinitialise, et puis je vais relancer le live aussi sec ! C'est pour ça que je dis 12 minutes, à peu près ! Parce que si je relance un live tout de suite, en fait, ça va être considéré dans le même live, et après, la vidéo contiendra et Assassin's Creed et God of Fail ! Et God of War, je veux dire, pardon ! Donc, voilà ! Donc, je vous donne rendez-vous dans très peu de temps, donc dans à peine 10 minutes, et puis... Enfin, à peine 10 minutes, dans 10 minutes, voilà ! Allez, à tout de suite, merci à vous d'avoir suivi Assassin's Creed Origins, j'espère que ça vous a plu ! Je reviendrai plus en détail sur le pack For Honor, je vais tous les faire, les packs, de toute façon, un à un, je vais faire des trucs sur toutes les tenues, tout ça ! Mais je voulais faire ça la semaine dernière, et ça a été un peu bousculé par l'actu qui a pas mal bougé, et il y avait pas mal de trucs que je devais faire ! Et là, je vous dis, 5-6 vidéos qui doivent arriver demain, mais que j'ai pas eu le temps de finaliser, et donc du coup, c'était un peu compliqué de rajouter ça en plus, quoi ! Voilà, je vous dis à tout à l'heure, et encore merci à vous pour votre gentillesse, votre fidélité, et encore merci à Dorian pour sa participation au fond vert ! Voilà, un gros merci à vous, à tout à l'heure, d'ici 10 minutes, allez, bisous à tous, bye ! Prenez soin de vous, des gens qui vous aiment toujours, en live, je le dis moins souvent que dans les vidéos, je sais pas pourquoi d'ailleurs ! Allez, gros bisous à toutes ! Merci ! Merci !